... Bien-aimés dans le Seigneur, je m'excuse, je viens de me rendre compte que mes écouteurs n'étaient pas en bon état. Donc je vais devoir reprendre complètement mon intervention. Est-ce que vous m'écoutez maintenant 5 sur 5 ? Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse également tout un chacun de vous. Je vais donc devoir commencer ma deuxième partie de mon intervention d'aujourd'hui. Alors je ne traînerai pas beaucoup parce que j'ai beaucoup de panneaux à pouvoir élever. Et je voudrais que ces panneaux-là vous servent pour vous retrouver sur le chemin. Vous savez, bien-aimés, quand vous roulez sur une voie qu'on appelle d'autoroute ou quand vous roulez dans une ville bien urbanisée, il y a toujours des panneaux de signalisation vous permettant de vous retrouver. Donc ce que nous allons devoir faire ce soir, c'est probablement lever beaucoup de panneaux de signalisation en espérant que l'Éternel vous aidera à comprendre. Je vous prie de me suivre avec beaucoup d'attention parce qu'il y aura beaucoup de turbulences aujourd'hui. Il y aura beaucoup de turbulences. Je vais d'abord prendre Ézéchiel chapitre 44. Prenons d'abord Ézéchiel chapitre 44. Je voudrais que vous reteniez ce verset-là parce que ça va être notre verset de base pour expliquer Proverbe 31, le verset 13. Nous lisons à partir du verset 16, Ézéchiel 44. « Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir, ils seront à mon service. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils revêtiront des habits de laine. Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine quand ils feront le service aux portes du parvis intérieur et dans la maison. Ils auront des tiards de laine sur leur tête, des caleçons de laine sur leurs reins. Ils ne se scindront point de manière à exciter la suie. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur, dans le parvis extérieur vers le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font le service et les déposeront dans les chambres sanctuaires. Ils en mettront d'autres afin de ne pas sanctifier le peuple par les vêtements. Retenez donc, bien aimé dans le Seigneur, ces versets de base parce que ça va nous aider à pouvoir avancer. Je vous avais dit hier que avant le péché, Adam était herbivore ou fructivore ou sémencier. Donc Adam ne mangeait que la sémence. Et j'ai expliqué ici que la sémence, c'est la parole, selon le livre de Matthieu. Un homme est sorti pour sémer, la sémence est tombée sur, et le Seigneur interprète, il explique que la sémence qui est sortie, c'est la parole. En d'autres termes, avant le péché, l'homme s'est nourrissé de la parole, de la sémence. J'ai symbolisé cela par le vêtement en lin, parce que le vêtement en lin, c'est un vêtement fait à base de l'herbe, à base de la sémence, du produit agricole. Maintenant, nous allons lire quelques écritures maintenant, aujourd'hui, pour que nous puissions bien nous comprendre. La Bible dit que lorsque Adam et Ève ont péché, l'Éternel fera quoi ? L'Éternel, Dieu va leur faire un vêtement en peau d'animal. C'est important. Donc, cela veut dire qu'avant, Adam et Ève n'étaient pas revêtis de la peau de l'animal. Ils se sont donc vêtus de la peau de l'animal après qu'ils aient péché. Maintenant, lisons quelques écritures nous permettant de pouvoir apporter quelques précisions dans ce que nous allons devoir dire. Je prends le livre de Genèse, le chapitre 2, le verset 9. Je voudrais que vous me suivez bien, s'il vous plaît. La Bible dit, l'Éternel Dieu fit pousser des sols, des arbres de toutes espèces, agréables à voir, bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Soulignez-moi ça, frère. L'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'ai dit, déjà ici, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tous les deux arbres étaient au milieu du jardin. Pour confirmer ce que j'ai dit, j'ai dit pour confirmer ce que j'ai dit, prenons Genèse chapitre 3, le verset 3. Écoutez ce que Ève dit au serpent. Il dit ceci. « Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. » Ça, c'est Ève qui dit. « Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. » Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Donc, cette écriture de Genèse chapitre 3, le verset 3, qui est en mariage avec Genèse chapitre 2, le verset 9, confirme que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était aussi au milieu du jardin. Donc, l'arbre de vie était au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était aussi au milieu du jardin. Saisissez ce que je dis, parce que nous croyons que Genèse est un livre prophétique. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne comprendras pas ces choses. Voilà pourquoi, pour expliquer ce que je vais devoir dire ici, je toucherai plusieurs autres écritures plus tard, afin de faire à soi ce que je voudrais dire. Parce qu'il y a deux choses qui se font ici. Je prends maintenant Genèse chapitre 3, le verset 8. La Bible dit, ça vous savez, après qu'Adam a pêché, après qu'Adam avait mangé les fruits de l'arbre dont il a été question de ne pas manger. La Bible dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. « L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. » Voici la nuance. L'arbre était au milieu du jardin, l'arbre de vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était au milieu du jardin. Mais lorsqu'ils ont fui, ils sont allés se cacher loin de la face de l'Éternel. Mais quel est cet endroit loin de la face de l'Éternel? Genèse dit, c'est au milieu des arbres du jardin. Que l'Éternel vous bénisse. Donc, nous comprenons maintenant que quand l'Éternel était en train de rechercher Adam, Dieu est allé trouver Adam au milieu des arbres du jardin. Donc, c'est-à-dire que ce n'était plus à l'endroit où Dieu avait l'habitude de rencontrer Adam. Parce que la Bible dit qu'ils ont entendu la voix de l'Éternel qui parcourait les jardins. Donc, la voix de l'Éternel appelait Adam. Adam, Adam, où es-tu? Vous comprenez? C'est la voix qui est à la recherche de l'homme pécheur. Et nous disons ceci. Cette voix-là que Adam et Ève ont entendue de loin, ce sont les prophètes. Est-ce que vous comprenez? Suivez-moi. Suivez-moi bien. Suivez-moi. Cette voix-là que Adam entendait de loin et que la voix était en train de parcourir le jardin. Cette voix-là qui parcourait, qui recherchait l'homme pécheur, cette voix est un temps prophétique. C'est le temps des prophètes. Parce qu'au temps des prophètes, l'Éternel a voulu ramener l'homme. L'Éternel était à la recherche de l'homme. Donc, nous comprenons que tous les temps que le Seigneur a envoyé les prophètes, c'était pour rechercher l'homme. Et nous disons, la voix qui parcourait les jardins est une voix qui sortait du lieu sain et cette voix marchait jusqu'au parvis. Je vais devoir m'expliquer maintenant. Pour que Dieu se mette à la recherche d'Adam, c'est que l'Éternel est d'abord venu au lieu du rendez-vous. Il était venu à l'endroit où il rencontrait Adam régulièrement. Et nous disons, l'endroit où Dieu rencontrait Adam, c'est le lieu très sain. Voyez-vous, n'oubliez pas que je vous ai donné Ézéchiel chapitre 44, parce que c'est là-bas que je vais atterrir. Donc, l'Éternel est prophétiquement rencontré Adam dans le lieu très sain. Parce que le livre d'Exode nous dit que l'Éternel, quand il dit à Moïse, il dit, quand j'aurai besoin de te rencontrer, j'apparaîtrai dans le lieu très sain. Donc, entre les deux propitiatoires. Je ne sais pas si je vais vous trouver cette écriture-là. C'est l'écriture de Moïse. C'est Dieu qui dit ça à Moïse. Donc, vous pouvez lire ça. Exode chapitre 25, le verset 22. On va lire ça, pour votre information. Exode 25. Je vais même commencer par le verset 20. « Les chéribins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes les propitiatoires. Se faisant l'un à l'autre, les chéribins auront la face tournée vers les propitiatoires. Tu mettras les propitiatoires sur l'arche et tu mettras dans l'arche les témoignages que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut des propitiatoires, entre les deux chéribins, placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. » Voyez-vous, frère ? Donc, quand l'Éternel voulait rencontrer Moïse, l'Éternel rencontrait Moïse du haut des propitiatoires entre les deux chéribins. « Oh ! Le propitiatoire, ces morceaux de bois de propitiatoire qui est entouré de deux chéribins, se trouvent dans les lieux très saints. » Voilà pourquoi je confirme que, prophétiquement, quand Dieu veut rencontrer le peuple, il les rencontre dans le lieu très saint. C'est pourquoi même les souverains sacrificateurs, après avoir sacrifié l'animal et qu'il a repris le sang de l'animal, il reprend la cendre de l'animal qui symbolisait le peuple d'Israël. Il va donc amener cette cendre jusque dans le lieu très saint. C'était une façon de faire rencontrer le peuple avec Dieu. Même le souverain sacrificateur Aaron, qui portait sur son pectoral les douze pieds, représentant tous les enfants d'Israël, il entrait jusque dans le lieu très saint pour rencontrer le Seigneur. Donc, il aménait le peuple. Est-ce que vous comprenez ? Donc, la rencontre entre Dieu et Adam, prophétiquement, s'est faisait dans les propitiatoires. Je vous reviens. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons notre marche de sanctification. Quand nous prêchons comme ça, c'est pour que nous nous rapprochions de plus en plus du royaume de Dieu. C'est pour que nous devenions de plus en plus meilleurs. Avez-vous remarqué ? Que la voie qui est en train de rechercher Adam, nous disons que cette voie, parce qu'il y a eu un moment où la voie parcourait jusqu'à ce que la voie a rencontré Adam. Pour confirmer que la voie finit par rencontrer Adam, je vais vous lire une écriture. Je suis toujours dans Genèse. La Bible dit, Genèse chapitre 3, verset 21, L'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau et il les a revêtis. Voyez-vous frère ? Donc, il y a eu un temps où la voie parcourait les jardins pour chercher Adam et il y a eu un moment où la voie qui devient Dieu lui-même qui fait quoi ? Qui maintenant va revêtir Adam. Donc, l'éternel a fini par retrouver Adam. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur. Adam, avant le péché, il se nourrissait de la sémence que j'ai symbolisée par le vêtement en lin. Quand Adam péche, il fuit. L'écriture dit, L'homme et la femme, après avoir mangé, découvri qu'ils étaient nus. Parce qu'en réalité, ils n'étaient pas nus avant. C'est lorsqu'ils ont péché qu'en réalité, qu'ils se sont débarrassés du vêtement en lin. Ils vont donc maintenant fuir et aller au milieu des arbres du jardin. J'étais en train de vous dire que l'éternel rencontrait Adam dans le lieu stressant. Parce que c'était ça la chambre de l'éternel. C'était les lieux où l'éternel s'est dévoilé. C'est les lieux où l'éternel s'est déshabillé. Et c'est là que Dieu rencontrait Adam. La voix a commencé à chercher Adam dans ces lieux. Mais écoutez, la Bible dit qu'Adam ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et après avoir mangé ces fruits et nous disons parce que je vous ai fait comprendre qu'en réalité, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal les deux étaient au milieu du jardin. Ce n'était pas au milieu des arbres du jardin mais j'ai dit au milieu du jardin. Les deux. Et quand Adam fouille, il va maintenant aller se cacher au milieu des arbres du jardin. Donc Adam a fait un déplacement. Il a quitté les lieux de sa rencontre avec Dieu. Il s'est retrouvé dans les lieux saints. Et je dis, les lieux saints, c'est là où il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est ce que j'appelle moi les milieux. Les milieux du jardin. Et lorsqu'il mange, il va aller se réfugier au milieu maintenant des arbres du jardin. Nous avons ici trois positions. Nous avons la position de là où l'éternel Dieu rencontrait Adam avant le péché que je symbolise par les lieux sains, pardon, par les lieux très sains. Nous avons là où l'homme et la femme ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui étaient au milieu du jardin avec l'arbre de vie. J'ai dit que là, là où ils ont mangé, c'est le lieu saint. Mais dans le lieu saint, ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. qui en réalité est la loi. Dès qu'ils mangent ça, ils constatent qu'ils sont dans le péché. Car il est écrit sans la loi, je n'aurais jamais connu que je l'ai péché. Donc c'est par la loi que j'ai connu qu'il y a le péché. Ils vont fouiller. Là où Adam et Ève ont fouillé, que la Bible appelle les milieux des arbres du jardin, nous disons que c'est le parvis. Suivez-moi attentivement, frère. Donc, Adam est donc parti du lieu saint, du lieu très saint, vers le lieu saint où il a consommé. En quittant le lieu saint, il va donc aller se réfugier dans le parvis. Il se réfugie dans le parvis parce qu'il savait que c'est le seul endroit où je peux devoir me réfugier. Alors, la voie de l'Éternel commence à parcourir les jardins. c'est-à-dire la voie de l'Éternel a commencé par chercher Adam premièrement dans le lieu très saint. Ne l'ayant pas trouvé, il fait le parcours. Ce parcours-là, la voie de l'Éternel traverse maintenant les lieux saints. En traversant les lieux saints, la voie qui? Adam, Adam, où es-tu? Nous disons que c'est le prophète. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Adam répond j'ai entendu ta voix mais je me suis caché parce que j'ai péché. Maintenant, il fallait que Dieu sorte au parvis. Donc, vous voyez frère, parce que quand vous regardez les tabernacles, vous allez voir que le lieu saint et le lieu très saint sont la partie intérieure du tabernacle alors que le parvis c'est la partie extérieure du tabernacle. Est-ce que vous me suivez? Donc, la voie qui parcourait le jardin à la recherche d'Adam, cette voie s'est fait entendre du côté du parvis intérieur mais jusqu'à ce que l'Éternel va sortir à l'extérieur pour aller revêtir Adam parce que pour le revêtir, Dieu devait sortir. Et nous disons que là où Dieu trouve Adam c'est la partie extérieure du tabernacle. Remarquez cette chose. Maintenant, rentrons dans le livre d'Ézéchiel chapitre 44. Ézéchiel 44 nous dit que quand le sacrificateur est en fonction dans la partie intérieure du temple de la maison des dieux, dans la partie intérieure du tabernacle, le sacrificateur s'habille en laine parce qu'il est en présence des dieux. Mais lorsque le sacrificateur sort d'éhaut, il prend ses vêtements en laine, il les laisse dans le temple, il s'est rêvé alors du vêtement en laine. Est-ce qu'avez-vous remarqué cette chose? Je voudrais que vous me suiviez très très bien. Donc, quand l'éternel est dans sa maison, ici, je le symbolise par les sacrificateurs parce que les souverains sacrificateurs, en fait, c'est Jésus en fonction, selon le livre des Hébreux. Les sacrificateurs en fonction, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand le sacrificateur est dans la partie intérieure de la maison, or la partie intérieure de la maison, nous disons que c'est le lieu très saint et le lieu saint. Il est habillé en laine, symbolisé par la sémence, symbolisé par la parole de Dieu. Mais quand ils sont, ils doivent s'habiller en laine. Or, parce qu'Adam et Ève doivent porter la peau de l'animal. Or, la peau, les vêtements en laine, ce sont des vêtements faits à base de la peau de l'animal. J'insiste, le laine est fait à base du produit agricole, alors que la laine, elle est faite à base de l'animal, de la peau de l'animal. Nous allons prendre quelques écritures pour nous faire comprendre là-dessus. Avec votre permission. prenons d'abord une écriture qui va nous aider à pouvoir faire asseoir ce que j'ai dit. Je prends la naissance des Aïeux. Laisse-moi prendre la naissance des Aïeux. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 25 le verset 25. Les premiers sortis roux comme un manteau de poils. Est-ce que vous me suivez? En lui donnant les noms des Aïeux. Je lis, je continue. Prenez Genèse 27 verset 11. Jacob répondit à sa mère, Voici Esaou mon frère révélu. Je n'ai point des poils. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Je saute. Genèse 27 verset 16. Elle couvrit ses mains de la peau de chèvre. Ah! Donc nous comprenons que les poils ici, c'est un vêtement de l'animal. C'est comme ça que Rebecca dit qu'elle couvrit ses mains de la peau de chèvre et son cou qui était sans poils. Donc, nous comprenons que lorsque nous parlons de vêtements en laine, nous sommes en train de parler de l'animal. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand l'éternel quitte sa chambre, il quitte sa maison, là-bas, il est habillé en laine. Je veux que vous me suiviez. Mais quand il franchit la porte du parvis extérieur, pour confirmer Ézéchiel 44, il doit laisser le vêtement en laine. Il doit donc sortir avec le vêtement de la peau de l'animal. Et nous disons que le lieu sain par rapport au lieu très sain et au parvis se trouve au milieu. Est-ce que vous comprenez? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie était au milieu du jardin. Donc, le milieu ici, c'est par rapport au lieu très sain et par rapport au parvis. Or, cette chose, je veux que vous me compreniez bien, Genèse chapitre 2, verset 9, et Genèse chapitre 3, verset 3, cette chose, nous allons voir son accomplissement sur la croix. remarquez bien aimé dans le Seigneur que sur la croix, Jésus était crucifié au milieu des deux brigands. Faites attention. Faites attention. Il était crucifié au milieu des deux brigands. Donc, Jésus lui-même qui était au milieu là, c'est le lieu sain. Mais dans le lieu sain, il y a l'arbre de vie et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les deux au milieu. Et c'est au milieu par rapport au lieu très sain et par rapport au parvis. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la croix ? Sur la croix, nous aurons un brigand qui sera sauvé. Nous disons que ces brigands-là symbolisaient l'arbre de vie. Et nous avons un autre brigand, lui qui n'a pas cri. Nous disons que ces brigands-là symbolisaient l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jésus-Christ étant au milieu. Premier élément. Deuxième élément. Remarquez que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié entre ciel et terre. Est-ce que vous voyez ça, frère ? C'était un lieu élevé. Golgotha était un lieu élevé. Mais la crucifixion de Jésus s'est faite entre ciel et terre. Et nous disons que le ciel, c'est le lieu très sain et la terre, c'est le parvis. C'est-à-dire les milieux des arbres du jardin. Je vous reviens. Que le Seigneur vous bénisse, béné-médiaire le Seigneur. Et qu'il vous garde. Vous qui avez donné de votre temps pour nous écouter. Je crois que le Seigneur se souviendra de vous. Je continue donc ma marche de sanctification. donc nous comprenons que la laine c'est un vêtement fait à base de la peau de l'animal. Ainsi quand le Seigneur sort pour venir vers l'homme ici là il y a beaucoup de choses à dire il y a tellement beaucoup de choses à dire mais je voudrais ne pas aller parce que les ombres les images j'en ai plein dans les écritures j'en ai beaucoup donc c'est-à-dire que le Seigneur quand il est dans son sanctuaire il est habillé en lin voyez-vous mais quand il sort de son sanctuaire pour venir à l'extérieur que j'appelle moi le milieu des arbres du jardin il doit changer de vêtements il doit donc porter les vêtements en laine en peau de l'animal c'est très important c'est pourquoi vous allez remarquer bien aimé dans le Seigneur il est dit ceci à propos de de Joseph il est dit ceci je vais lire pour vous la Bible est dit dans les livres de Genèse je suis dans Genèse chapitre 37 verset 3 Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs je voudrais ici dire que cette tunique là prophétiquement était à lin verset 23 de Genèse chapitre 27 Genèse Genèse chapitre 37 lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères ils les dépouillèrent de sa tunique et ils plongèrent la tunique dans le sang ah est-ce que vous me suivez attentement je veux que vous me suivez je vous avais dit hier que l'ombre n'étant pas la représentation exacte de choses alors il faudrait s'abstenir d'aller rechercher l'exactitude dans l'ombre voyez-vous il y a des frères qui cherchent la perfection dans l'ombre non l'ombre n'étant pas la représentation exacte des choses donc l'exactitude de la chose nous la cherchons dans le corps de Jésus parce que j'ai dit que c'est Joseph là qui est en train de quitter son père pour venir vers ses frères la tunique que Joseph portait c'était en laine c'est la démarche de celui qui quitte les lieux très saints et il vient vers le lieu saint suivez-moi bien frère alors quand Joseph arrive auprès de ses frères nous disons que là où Joseph va croiser ses frères c'est la porte vers l'extérieur pourquoi je l'ai dit parce que lorsque Joseph arrive devant ses frères qu'est-ce que ses frères font il dépouille Joseph de cette tunique donc en d'autres termes Ezekiel 44 lorsque les sacrificateurs voudraient franchir la partie intérieure pour aller à la partie extérieure du temple il doit donc enlever le vêtement en lin qu'il portait est-ce que vous comprenez ce que nous disons donc les frères de Joseph qui sont en train de dépouiller Joseph de sa tunique cet acte-là en réalité c'est l'acte du souverain sacrificateur qui enlève qui se déshabille de son vêtement en lin mais j'aime ce que ses frères font qu'est-ce qu'ils vont faire ils prendront cette tunique-là ils mettront dans le sang oh frère quand la tunique est mise dans le sang la tunique-là devient la tunique en laine nous sommes en train de balancer la nuit est-ce que vous remarquez cette chose vous avez remarqué donc mais quand il venait avec cette tunique-là c'était en laine parce que jusque-là il venait du père et il parcourait c'est pourquoi la Bible dit qu'il cherchait où se trouvaient ses frères c'est la voie qui parcourt le jardin mais quand il croise ses frères qu'est-ce que ses frères font ils enlèvent cette tunique nous disons ici que c'est tout un changement de service ils prennent la tunique ils plongent dans le sang or dès qu'on plonge la tunique dans le sang nous comprenons que cette tunique devient la tunique en laine ce n'est pas moi qui dis c'est Genèse attendez je vais vous trouver cette écriture-là afin que vous puissiez vous puissiez bien nous faire comprendre là-dessus j'ai relu l'écriture il prit alors la tunique de Joseph ayant tué un bouc avez-vous remarqué ? hein ? avez-vous remarqué ça ? ils ont pris la tunique mais ils ont tué un bouc donc un animal donc nous passons de la tunique en laine de la tunique en laine hmm ? avez-vous remarqué ça ? parce que pour sortir il faut il faut porter le vêtement en laine l'écriture dit ayant tué un bouc ils plongèrent la tunique dans le sang ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire voici ce que nous avons trouvé reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non donc nous comprenons avec la grâce du Seigneur que cette tunique-là venait de changer de couleur c'est ici que beaucoup de gens dans cet évangile des fois ont des difficultés pour comprendre le langage de l'ombre une même réalité peut dégager plusieurs ombres pour autant que nous sommes toujours dans l'ombre la même réalité peut dégager plusieurs ombres parce que immédiatement est-ce que vous me suivez ? parce qu'immédiatement après avoir plongé la tunique dans le sang Joseph va aller en Egypte donc il va à l'extérieur c'est-à-dire il sort j'aime ces choses c'est-à-dire qu'il quitte la partie intérieure du tabernacle il va maintenant dehors voyez-vous à la partie extérieure c'est-à-dire l'Egypte ici il a donc changé le vêtement pourquoi j'ai dit ça ? parce que la femme vertueuse qui se procure le lin et la laine et qui travaille dans la joie cette femme vertueuse là explique dans cette poste de l'écriture ces deux choses que je suis en train d'expliquer ici c'est pourquoi nous nous croyons que quand quelqu'un rencontrait le Seigneur il change son comportement il change sa manière de vivre ça c'est la foi que nous nous avons dans cet évangile donc croire au Seigneur ne consiste pas seulement à prier aller à l'église à dire que je connais Dieu ou que Dieu combat pour moi c'est comme ça que beaucoup de gens ne réussissent pas ils échouent parce qu'en fait dans leur fort intérieur ils n'ont pas encore véritablement rencontré le Seigneur est-ce que vous comprenez ce que nous disons donc pour que la femme vertueuse travaille avec gaieté avec la joie il faut que ces deux choses s'accomplissent parce que vous allez remarquer qu'il s'agit des deux sacerdotes alors l'écriture dit que le vêtement en laine symbolise l'animal donc quand l'éternel sortait du jardin pour aller retrouver Adam et Ève que j'ai dit qu'ils étaient au parvis parce que quand l'homme pêche il va se réfugier au parvis un enfant de Dieu un véritable enfant de Dieu quand il pêche le lieu de son refuge doit être le parvis pourquoi parce qu'il sait que le Seigneur viendra me chercher au parvis un juif quand il a pêché même chez lui à la maison il prend son offrande pour l'expiation du péché il doit amener cette offrande au parvis il ne reste pas avec l'offrande chez lui parce qu'il sait que Dieu ne viendra pas chez lui à la maison il sait que Dieu s'il veut pardonner le péché s'il veut malgré c'est au parvis qu'il viendrait me chercher vous comprenez ça donc c'est au parvis qu'il viendrait me chercher c'est comme ça que nous disons que quand le Seigneur est en train de sortir la voie parcourt nous disons que c'est le temps c'est le temps des prophètes mais quand il sort il ne peut pas sortir avec le vêtement en lin il prend le vêtement en lin il laisse dans la maison comprenez-moi bien il sort donc il prend maintenant la peau il devient un animal vous comprenez il devient donc Esaïe il prend la peau c'est pourquoi je vous avais lu je vais rentrer dans 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 la naissance des Esaïe et des Jacob parce que vous savez frère je vais je vais je vais rentrer là-bas question de ne pas vous prendre beaucoup de temps je vous reviens que la gloire revienne au Seigneur et que les bénédictions du ciel nous reviennent et nous prions que Dieu nous garde encore en vie pendant longtemps parce que nous avons une mission à remplir sur la terre il faut toujours te dire que tu as une mission à remplir sur la terre et tant que cette mission n'est pas encore accomplie il faut refuser l'échec il faut refuser la mort Genèse chapitre 25 Genèse chapitre 25 j'explique toujours le vêtement en lin la Bible dit c'est ici à partir du verset 24 le jour où elle devait accoucher s'accomplir et voici il y avait deux jumeaux dans son ventre les premiers sortis entièrement roux comme un manteau de poils donc Esaïe c'était un animal et on lui donna le nom d'Esaïe ensuite sortit son frère dont la main tenait les talons d'Esaïe en lui donnant les noms de Jacob Isaac était âgé de 70 ans lorsqu'il n'acquillit jusque là il n'y a pas de problème les problèmes arrivent quand les problèmes arrivent au jour de la bénédiction qu'est-ce qui arrive au jour de la bénédiction Genèse 27 verset 11 Jacob répondit à sa mère voici Esaou mon frère éveillu et je n'ai point de poils ah ok parce que le poil d'Esaïe c'était un manteau c'était tout un vêtement c'est pas moi qui dis c'est Esaïe c'est Genèse 25 verset qui dit les premiers sortis entièrement roux comme un manteau de poils donc les poils d'Esaou c'était tout un vêtement en d'autres termes Esaou est né habillé en vêtement de laine donc Esaou est sorti du ventre de sa mère avec un vêtement en laine est-ce que vous me suivez ? parce que bien aimé dans le Seigneur c'est que dans le ventre dans le ventre de Rebecca Esaou a fait un voyage je voudrais que vous me compreniez le ventre de Rebecca c'était le voyage d'Esaou donc Esaou est parti du lieu très sain dès le ventre de sa maman Rebecca ce n'est pas l'objet de mon intervention mais on pourra l'expliquer plus tard s'il y a des questions il va traverser le lieu sain dans le ventre de sa maman maintenant quand il sort nous disons qu'il a laissé le vêtement en laine dans le ventre de sa maman il sort donc avec un manteau avec la peau de l'animal j'ai été informé que Esaou qui était sorti là c'était l'agneau de Dieu pourtant au jour de la bénédiction c'est comme ça que nous avions compris que Jacob était nid parce qu'il dit moi je n'ai pas de poils or Genèse 25 25 nous dit que les poils de Esaou c'est un vêtement c'est un manteau donc c'est un habit en laine donc quand Jacob dit que je n'ai pas de poils Jacob voudrait dire que je n'ai pas d'habit c'est à dire que je suis nid c'est ce qui était Jacques c'est ce qui était Adam et Ève après avoir pêché maintenant l'éternel qui est en train de sortir là qui vient avec la peau de l'animal en réalité c'est Esaï qui sort avec un manteau et ça vous comprenez c'est que nous disons c'est pourquoi au jour de la bénédiction on a pris donc les vêtements des Aou le fils du premier né on les fit porter à Jacob oh pour avoir le vêtement du fils premier né il faudrait que le fils premier né puisse mourir pour que son habit soit l'héritage du salut qui vient après en réalité frère quand on tuait l'animal pour servir le père Isaac c'était la mort des Aïeux qu'il laissait son manteau qui est un vêtement en laine que Jacob doit porter suivez-moi bien c'est pourquoi frère bien aimé dans le Seigneur c'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur quand Jésus vient au jour du baptême je veux que vous me suivez bien Jésus vient au jour du baptême dans le jour il va donc trouver cet homme qu'on appelle Jean-Baptiste écoutez ce que Jean-Baptiste dit Jean-Baptiste dit je suis la voix de celui qui crie dans le désert est-ce que vous me suivez frère suivez-moi bien suivez bien Jean-Baptiste dit que lui Jean-Baptiste est la voix souvenez-vous que je vous ai dit que la voix de l'éternel parcourait les jardins cette voix j'ai expliqué que c'est le temps des prophètes or Jean-Baptiste est le couronnement de tous les prophètes parce que Jean-Baptiste est le dernier prophète vous comprenez ça en ce qui concerne l'état de la loi les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean avez-vous lu cette écriture là je ne sais pas si je vais vous trouver cette écriture là c'est comme je vous ai toujours dit que je ne bloque pas les versets donc je suis en train de chercher seulement pour vous aider vous aider à saisir ces choses ici à comprendre ce que nous disons frère il y a une écriture qui dit que donc les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean mais je pourrais revenir plus tard je n'ai pas les versets ça va me faire perdre le temps inutilement mais vous connaissez les versets je vous l'enverrai plus tard dans le groupe car j'aurai même fini donc les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean donc Jean c'est lui qui finit le temps du matin vous comprenez donc or Jean quand il vient il dit ceci il dit je suis la voix de celui qui crie celui qui crie où celui qui crie dans le désert vous comprenez non ? le désert c'est l'endroit où il n'y a pas la vie caractérisé par l'absence de la pluie et quand il n'y a pas de pluie il n'y a pas de sémence or quand Adam et Ève ont fui après avoir péché spirituellement ils étaient sans Dieu voyez-vous frère sans expérience sans la parole maintenant la voix de l'éternel qui criait Adam Adam où es-tu c'est la voix de Jean Baptiste Jean Baptiste dit je suis la voix il est en train d'accomplir les livres de Genèse nous bénissons Dieu qui nous a donné l'intelligence pour comprendre ces choses Jean Baptiste dit je suis la voix quelle est cette voix qui a crié dans le désert c'est la voix des prophètes avez-vous remarqué ça frère c'est la voix des prophètes parce qu'Israël est un peuple au courriel il n'entend jamais il n'écoute pas les conseils Dieu parlait il parlait en vain le ciel était fermé pour ces gens-là il n'y avait pas de pluie Jean dit je suis la voix et nous disons quand Jean dit que je suis la voix de celui qui crie dans le désert Jean ici symbolise tout le temps du matin pendant qu'il criait comme ça pendant que Jean Baptiste disait ça alors il va voir Jésus en train de venir écoutez ce que Jean Baptiste dit Jean Baptiste a vu un homme habillé en peau de laine il a vu un homme habillé en peau de laine il dit voici l'agneau de Dieu ah oh l'agneau c'est un animal couvert de poils qui constitue les vêtements de l'agneau qui honte le péché du monde est-ce que vous convenez donc je vais ici dire beaucoup des choses je dirais c'est dans ma conclusion parce que je vais essayer de balancer la nuit de plusieurs manières car Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre mais l'homme ne prend pas garde donc l'habillé de laine atteste du temps où le Seigneur vient pour mourir afin de récupérer l'homme parce que l'homme a abandonné l'habillé en laine empêchant voilà pourquoi la femme vertueuse se procure ces deux choses je voudrais ajouter encore quelques témoins des écritures parce que sans témoins des fois on a des difficultés pour comprendre ce que nous disons je vais aller toucher une écriture dans l'ombre pour faire asseoir ce que je dis juge chapitre 6 juge chapitre 6 je vais lire l'écriture pour vous juge chapitre 6 verset 36 verset 36 la Bible dit Jédéon dit à Dieu si tu veux délivrer Israël par ma main comme tu l'as dit suivez frère bien aimé dans le Seigneur vous savez je vais je vais je vais répéter ce que j'avais dit hier ce n'est pas à force de lire les syllabus qu'on devient ministre non ce n'est pas à force de suivre des cours bibliques qu'on devient ministre de la parole non ce n'est pas à force de répéter que l'on devient ministre le ministre de la parole est un producteur des enseignements c'est quelqu'un qui est capable de voir là où le peuple ne peut pas voir voilà pourquoi il est important de se sanctifier voilà pourquoi il est important de craindre Dieu parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants voilà la nécessité d'avoir le Saint-Esprit frère le Saint-Esprit est un don qui nous a été promis et le Saint-Esprit nous enseigne à fuir à abandonner à nous convaincre du péché sans quoi nous aurons beaucoup de philosophes beaucoup d'hommes intelligents qui vont répéter des enseignements qui vont répéter des syllabus des gens qui ne comprennent absolument rien des choses de Dieu regardez frère j'ai déondi à Dieu si tu veux délivrer Israël par ma main je reviens je reviens bientôt Shalom bien aimé dans le Seigneur je crois que c'est l'avant-dernière partie de mon intervention je sais que j'ai grignoté trois minutes ici deux minutes là-bas quatre ici je ne veux plus de pouvoir me pardonner ça n'a pas été intentionnel donc généralement quand nous parlons comme ça nous ne nous rendons même pas compte que nous ne nous rendons même pas compte que nous avions débordé de quelques minutes ok je vous prie donc de me supporter comme j'ai toujours dit je suis votre frère je suis un bon frère il faut me supporter j'étais en train de lire le livre des juges chapitre 6 je commence par le verset 36 la Bible dit Jédéon dit à Dieu si tu veux délivrer Israël par ma main comme tu l'as dit voici je veux mettre une toison de laine dans l'air si la toison seule se couvre de la rosée et que tout terrain tout le terrain reste sec je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main comme tu l'as dit il arriva ainsi le jour suivant il s'éleva de bon matin pressa la toison et il en sortit la rosée qui donna de l'eau pleine une coupe Jédéon dit à Dieu que ta colère ne s'enflamme point contre moi je ne parlerai plus cette fois-ci je voudrais seulement faire encore une preuve avec la toison que la toison seule sèche et que tous les terrains se couvrent de la rosée Dieu fit ainsi cette nuit et la toison seule resta sèche et tous les terrains se couvrent de la rosée que le Seigneur vous bénisse nous sommes toujours en train d'expliquer la laine donc ici la Bible dit que Jédéon va demander deux choses à l'éternel j'évoque ces écritures juste comme des témoins parce que nous pouvons faire des enseignements sur ces écritures nous pouvons nous pouvons faire des enseignements et des enseignements sur ces choses mais ici je suis en train de les évoquer juste comme des témoins remarquez cette chose Jédéon dit dit ceci pour que je sache que tu délivreras Israël par ma mère je vais demander deux choses la première chose que je vais demander je voudrais dire que l'eau soit retenue dans la toison et que la terre soit sèche suivez-moi bien je veux que vous me suivez très très bien il dit que l'eau soit retenue dans la toison et que la terre soit sèche ici le frère Jédéon nous fait comprendre que la toison c'est le ciel donc la toison de l'âne ici symbolise le ciel pourquoi je l'ai dit parce que il n'y a que le ciel qui peut retenir l'eau est-ce que vous comprenez parce que l'eau c'est aussi la neige vous pouvez vous pouvez ajouter l'écriture dans proverbes non psaume 147 le verset 16 il donne la neige comme de la laine voyez-vous ça c'est psaume 147 le verset 16 remarquez donc quand Jédéon dit que l'eau soit retenue dans la toison comprenez tout simplement que ici la toison c'est le ciel ensuite il fait une autre demande il dit je voudrais aussi que la toison soit sèche et que l'eau descende sur la terre ici nous comprenons que la toison doit être dépresser vous comprenez ce que nous disons j'aime ces choses oh ce que Jédéon est en train d'expliquer ici il explique le mouvement de l'oeuvre de la croix c'est deux temps il s'agit ici de deux temps deux dispensations quand l'eau est retenue dans la toison je vous avais expliqué ces choses c'est le temps où le seigneur a fermé sa bouche et quand le seigneur ferme sa bouche c'est le temps des prophètes or quand la toison est pressée et que l'eau sort c'est le temps où l'éternel a parlé et quand l'éternel parle c'est le temps des nations regardez maintenant bien aimé dans le seigneur quand Jean-Baptiste présente le seigneur Jésus Christ il dit voici l'agneau parce qu'en fait ici Jean-Baptiste avait vu la toison de laine Gédéon dit que l'eau soit retenue dans la toison suivez-moi bien que l'eau restait dans la toison et cette toison était la toison de laine suivez-moi bien c'est-à-dire que quand Jean-Baptiste est en train de présenter le seigneur il dit voici l'agneau des dieux qui ôte le péché du monde Jean-Baptiste présentait la laine l'homme habillé en peau de laine parce que c'était l'agneau mais avant que Jean-Baptiste ne présente Jésus Jean-Baptiste dit je suis la voix de celui qui crie dans les désirs c'est-à-dire je vous avais dit frère je vous avais promis qu'il y aura des turbulences aujourd'hui heureusement que nous sommes dans un décédit 738 donc même s'il y a des turbulences on va arriver à destination regardez frère je vous avais dit que quand Jean-Baptiste est en train de dire je suis la voix de celui qui crie dans les désirs c'est Jean-Baptiste là qui crie dans les désirs c'est lui qui parle c'est le temps des prophètes or au temps de prophètes la pluie n'était pas tombée c'est pourquoi Jean-Baptiste parle du désir avez-vous remarqué c'est pourquoi Jean-Baptiste dit je suis la voix de celui qui crie dans les désirs or dans les désirs il n'y a pas de pluie dans les désirs le ciel est fermé donc quand Jean-Baptiste disait je suis la voix de celui qui crie dans les désirs Jean-Baptiste voulait dire le ciel est fermé est-ce que vous me suivez il voulait dire que le ciel est fermé la pluie ne tombe pas parce que c'est le temps du matin alors pendant qu'il dit ça pendant que Jean-Baptiste dit ça lui-même Jean-Baptiste était habillé en peau de l'animal pendant que Jean-Baptiste disait ça il était habillé en peau de l'animal est-ce que vous me suivez pendant qu'il dit ça il est présent Jésus il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde quand Jean-Baptiste présente l'agneau j'étais fort mes frères ce Jésus-là c'était la toison de l'aine qui renfermait l'eau voilà pourquoi tous les temps du ministère de Jésus Israël n'a pas cru parce que l'eau était retenue dans la toison de l'aine l'eau était retenue dans le vêtement de l'aine dans l'habit de l'aine est-ce que vous me suivez frère je ne sais pas si vous comprenez ces choses donc quand Jésus commence son ministère c'était toujours le ciel était fermé le ciel être fermé veut dire il n'y a pas de pluie quand il n'y a pas la pluie c'est-à-dire personne ne peut croire c'est le temps des prophètes donc tout le temps que Jésus marchait suivez-moi bien maintenant parce que je suis en train de sonner les entrailles de l'éternel donc tout le temps que Jésus marchait sur la terre c'était l'animal c'était l'habit de laine le sacrificateur habillé en habit de laine parce que l'écriture dit ceci quand le sacrificateur devait franchir la partie intérieure pour aller vers la partie extérieure de la maison de l'éternel il devrait s'habiller en laine ou quand les sacrificateurs s'habillent en laine qu'est-ce qui se fait le peuple n'est pas sanctifié pourquoi parce que les vêtements de la sanctification sont restés dans le temple c'est en laine est-ce que vous voyez maintenant le Seigneur pendant tout le temps qu'il est en train de marcher en réalité il était toujours habillé en laine c'est pourquoi Israël n'a pas cru Israël n'a pas été sanctifié je veux que vous me suivez attentivement que c'est merveilleux ces choses et l'écriture de préciser que lorsque le Seigneur monte sur la croix on va le déshabiller je voudrais maintenant que vous me suivez bien parce que ce qui va se passer maintenant sur la croix le Seigneur va donc enlever le vêtement en laine pour remettre le vêtement en laine parce que je vous avais dit frère quand j'ai commencé que le vêtement en laine c'est le vêtement c'est la nourriture d'avant le péché que le Seigneur vous bénisse je reviens que la paix du Seigneur soit avec vous sa compassion et que sa miséricorde soit votre partage je vais atterrir je vous avais dit que le sujet est grand il est très difficile pour nous de pouvoir aborder tous les aspects vraiment beaucoup il y a beaucoup d'aspects à aborder mais je suis en train de condenser nous sommes en train de prendre la lumière essayer de la confiner dans le soleil l'exercice n'est pas facile prendre Dieu dans toute sa divinité et venir le confiner dans le corps de Jésus ce n'est pas facile regardez frère donc Jésus va donc vivre c'était l'agneau de Dieu je vous avais dit l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde mais le vêtement qu'il portait c'était le vêtement en laine pourquoi ? parce que selon le livre de Genèse 25-25 que j'ai symbolisé en expliquant Esaü j'ai expliqué que le manteau était un vêtement le manteau en poil c'était un vêtement et ce vêtement là pour que Jacob puisse l'avoir Jacob qui était nu il fallait que le fils premier-né puisse mourir c'est pourquoi vous allez remarquer Bénémédale et Seigneur pendant que Jésus marchait sur la terre en tant qu'agneau ayant le vêtement à l'Inde Israël n'était pas sauvé maintenant la Bible dit ceci pour faire monter Jésus sur la croix l'écriture dit on les dépouillait on les dépouillait pardon de tous ces vêtements les soldats romains ils se sont emparés ils ont tiré au sort ces vêtements et sa tunique ça vous connaissez l'histoire ici vous savez que nous pouvons faire beaucoup de percées prophétiques pour expliquer que ces gestes là aussi c'est les gestes du prophète Élie et du prophète Élysée les prophètes Élie qui montaient et qui laissaient son manteau au prophète Élysée et ici les Romains étant des étrangers ils représentent aussi l'église ils représentent également le peuple des nations sans nous pouvoir expliquer mais ce qui m'intéresse ce n'est pas ça ce qui m'intéresse moi c'est comment il remet le vêtement en lin c'est là c'est ce qui m'intéresse donc arrivé sur la croix Jésus est crucifié en le dépouillant de tous ces vêtements et il va être enveloppé dans du linge on va lire cette écriture là donc Jésus quand il est mort et qu'on l'a enterré il a été amaioté dans du linge c'est Luc 24 verset 12 qu'il est dit mais Pierre s'éleva et courit au sépulcre s'étant baissé il ne vit que les linge qui étaient à terre puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui est arrivé bon on dépouillant Jésus de ce vêtement avant de l'enterrer on l'enveloppa dans du linge ensuite on l'enterra mais le jour de sa résurrection parce que nous disons c'est si frère dans 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 la partie intérieure de la maison le vêtement est en laine dans la partie extérieure c'est en laine donc tout le temps que Jésus était sur la terre il était habillé en laine vous comprenez frère mais nous allons étonnamment étonnamment voir qu'avant sa crucifixion on va les dépouiller de ses vêtements et il va être enveloppé dans les linges jusque là il n'y a pas de problème maintenant il y a un problème qui se pose ici maintenant quand Jésus est ressuscité c'est ce que je veux finir par là aujourd'hui quand le Seigneur est ressuscité je suis dans Jean chapitre 20 je commence par le verset 13 ils lui dirent femme pourquoi plaires-tu elle leur répondit parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur je ne sais où ils l'ont mis en disant cela elle se retourne elle vit Jésus debout mais elle ne savait pas que c'était Jésus Jésus lui dit pourquoi plaires-tu qui cherches-tu elle pensant que c'était les jardiniers lui dit Seigneur si c'est toi qui l'a emporté dis-moi où tu l'as mis je les prendrai Jésus lui dit ne me touche pas quand je ne suis pas encore monté vers mon père va vers mes frères et dites leur que je monte vers mon père et votre paix vers mon Dieu et votre Dieu Alléluia le Seigneur est bon donc nous voyons que quand Jésus est ressuscité Luc nous dit que Pierre a trouvé ses habits les linges au tombeau donc en d'autres termes si nous réfléchissons nous raisonnons comme des humains nous pouvons dire qu'il était ressuscité nu parce qu'on l'avait déshabillé sur la croix on l'a enveloppé dans le linge on l'a enterré il est ressuscité il a laissé le linge là où il était enterré mais quand Marie croise le Seigneur il trouve que cet homme était habillé est-ce que vous me suivez frère parce qu'ici il devrait rentrer il devrait rentrer dans la maison du père oh dans la maison du père pour aller là-bas il faut porter le vêtement en laine donc nous disons frère quand Jésus ressuscite ce n'est plus l'agneau des dieux qui ôtait le péché il était l'agneau quand il est entré dans le monde avec le vêtement en laine mais quand Jésus ressuscite est-ce que vous comprenez frère bien et mesdames et seigneur il s'est rêvé donc du vêtement en laine avez-vous remarqué ces choses parce que c'est le vêtement de la maison je voudrais si vous permettez toucher deux trois autres écritures pour que les choses soient bien posées parce que c'est ma dernière intervention je voudrais lire une écriture pour que les gens comprennent bien ce que j'ai dit est-ce que vous me sous-effrez regardez je voudrais prendre une écriture dans les livres de apocalypse apocalypse chapitre 19 le verset 6 j'entendus comme une voix d'une foule nombreuse comme un bruit de grosses eaux comme un bruit de fortes on air disant alléluia car le seigneur notre dieu tout puissant est entré dans son règne je suis dans le programme du chapitre 19 réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a donné de ses revêtis j'aime ça il lui a donné de ses revêtis quand on dit revêtis c'est-à-dire vêtir de nouveau il lui a donné de ses revêtis du fin lin éclatant pur car le lin ce sont les oeuvres juste et dessin donc vous comprenez frère j'espère que vous avez saisi c'est-à-dire qu'après la résurrection le seigneur a repris son vêtement de lin voilà pourquoi nous disons qu'avant que l'homme ne pêche avant qu'Adam ne pêche sa nourriture était la parole symbolisée par le vêtement en lin et quand l'homme pêche le seigneur sort avec le vêtement en laine qui symbolise l'oeuvre de la croix qui symbolise l'oeuvre du salut et c'est avec cette oeuvre du salut que nous allons marcher sur la terre mais pour rentrer au ciel nous devons nous revêtir de ce fin maintenant je vais ouvrir quelques petites brèches toujours dans l'ombre je vous ai retenu ce que je vais dire vous savez frère l'ombre c'est comme je dis n'est pas la représentation exacte des choses et je t'informe que l'ombre commence depuis la création jusqu'à sur la croix je pourrais même dire que l'ombre commence depuis la création jusqu'à la venue du Saint-Esprit donc tout ce qui s'est passé avant la venue du Saint-Esprit est une ombre j'ai dit tout même la vie de Jésus sur la terre est une ombre remarque frère oh l'écriture que nous avons lu c'est là que j'ai conclu dans Ezekiel chapitre 44 il était interdit au sacrificateur de la loi de sortir avec le vêtement en lin dehors ici Jésus est en train de balancer la nuée je dis bien je balance la nuée c'est important je balance la nuée donc je prends un autre chemin je prends le chemin de l'Esprit et de l'Éternel quand le Seigneur avait dit au sacrificateur de ne pas sortir avec le vêtement qu'ils exerçaient avec dans le sanctuaire le Seigneur avait dit c'est pour que vous ne sanctifiez pas le peuple en d'autres termes Dieu refusait que le peuple soit sanctifié parce que Dieu savait que si le sacrificateur sort avec le vêtement en lin le peuple va être sanctifié donc nous comprenons que ce vêtement là en lin c'est ça la sanctification or l'écriture dit Père je les ai sanctifié par la parole ils sont saint par la parole que j'ai prononcé la parole qu'ils ont écouté les a sanctifié donc nous comprenons que le vêtement en lin comme j'avais dit au début c'est la parole donc quand le souverain sacrificateur sortait et qu'il laissait le vêtement en lin dans la maison c'était pour dire que Dieu avait interdit qu'Israël puisse avoir la parole c'est la toison de l'un rempli d'eau est-ce que vous remarquez ça frère donc c'est le ciel fermé donc c'est privé Israël du salut Dieu avait dit tu laisseras l'habit de sanctification en lin j'aime ça dans le sanctuaire mais regardez frère tant le seigneur vient là j'ai changé des bandes d'autoroute c'est là que j'ai fini la Bible dit qu'un jour Jésus s'est promené alors il y avait une femme qui avait la perte des sang cette femme qui avait la perte des sang comme vous savez avait tout dépensé il n'a pas été guéri cette femme avait l'oeil du prophète parce que cette femme en regardant Jésus il a vu le vêtement de sanctification qui restait dans le sanctuaire et nommé sorti avec ça dehors donc Jésus lui n'a pas laissé l'habit de sanctification dehors il est sorti avec le vêtement en lin ici j'ai changé ici j'ai changé de bande d'autoroute est-ce que vous me suivez la peau de laine l'habit en laine était un voile pour Israël j'aime ces choses cette femme vient elle vient toucher le Seigneur au pan de sa robe parce qu'il avait compris que cet habit ça sanctifie ici cette robe c'est la robe en laine est-ce que vous voyez ça frère et Jésus dit ceci quelqu'un m'a touché quelqu'un m'a touché alors que Jésus était au milieu de la foule mais il a compris que quelqu'un l'avait touché le temps nous manquerait que la foule là où Jésus s'est trouvé quand la femme est venue la toucher le temps nous manque pour dire que cette foule là c'était les arbres au milieu du jardin c'était les parvis le temps le temps me manque parce que j'ai déjà débordé de 5 minutes béni mesdames et seigneurs que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous garde je vous remercie de m'avoir suivi je remercie tous les saints nous n'avons pas la prétention d'avoir abordé la question sur le plan exhaustif il y a certainement des brèches des portes qui permettront également à d'autres serviteurs de pouvoir exploiter les textes que Dieu vous bénisse à d'autres à d'autres Sous-titrage ST' 501